Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo débat. Sans aucune prétention, nous allons aujourd'hui parler du Halo. Le Halo, qu'est-ce que c'est ? C'est cet appendice noir qui surplombe le cockpit de cette voiture et dont on va parler pendant quelques petites minutes. Sans prétention aucune, je vais simplement vous inviter à consulter la description pour y retrouver un petit Stropole qui me permettra de savoir si oui ou non vous êtes en faveur du Halo. Tout d'abord, je suis sur Automobilista. Aujourd'hui, vous l'aurez reconnu avec la Formula Extreme 2017 qui, depuis quelques semaines, avec la version 1.5 du jeu, est dotée de cette option. Dans le showroom, vous pouvez désormais rouler avec le Halo, cet élément qui surplombe le cockpit, qui est censé améliorer la sécurité et qui sera obligatoire dès l'année prochaine en Formule 1 et en Formule 2. Puisque nous avons eu, il y a quelques jours de cela, la présentation de cette nouvelle Formule 2 qui sera donc désormais obligatoirement équipée de cet élément. Alors, il faut remonter il y a 10 ans, à peu près, ici même à Montréal, sur le circuit Gilles Villain, pour découvrir pour moi l'origine de ce qu'aurait dû être le développement du Halo. Alors, ici en 2007, vous le savez certainement, Robert Kubica a été victime d'un très grave accident dans cette même épingle où on a cru et craint surtout pour la vie du pilote polonais. Depuis, d'autres accidents ont eu lieu, que ce soit en Formule 1 ou ailleurs, avec plus ou moins de graves conséquences. Par exemple, malheureusement, le décès d'Henri Surtis, pardon, le fils de John Surtis, le champion du monde de Formule 1, c'était à Branzach en 2009. La même année, nous subissons aussi un grand moment d'angoisse, le jour des qualifications du Grand Prix de Hongrie où Félix Vemassa est percuté au casque par un ressort de la braune de Rubens Varichello. Je prends d'autres éléments, évidemment, mais les accidents s'accumulent et on commence à se dire, tiens, 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 finalement, avec la progression de la sécurité, le seul élément encore vulnérable, c'est le casque. Nous allons malheureusement l'apprendre au moment du Grand Prix du Japon où, vous le savez, Jules Bianchi nous a malheureusement quittés suite à un accident. Alors, le débat, aujourd'hui, n'est pas du tout orienté sur le fait, est-ce que, oui ou non, le halo aurait sauvé Jules Bianchi ? Ça n'est pas du tout le sujet. Tout ce que l'on sait, c'est que, comme d'habitude en Formule 1 ou en sport mécanique, c'est lorsqu'il y a un drame que la FIA réagit. Aujourd'hui, la FIA a décidé de réagir, peut-être un petit peu trop vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, l'introduction du halo est justifiée. Alors, évidemment, vous allez crier au scandale, c'est moche, ça sert à rien. Je suis tout à fait d'accord, on a vu plus joli. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, pour les plus vieux, je m'étonnerai peut-être si certains ont l'âge, mais rappelez-vous, dans les années 60 et 70, le début des casques intégrales, le remplacement des lunettes, des cagoules. Ensuite, nous avons eu droit à d'autres éléments, les crashbox avec les museaux relevés pour éviter les voitures qui s'escaladent. C'était suite à l'accident d'Ayrton Senna, notamment en 1994. Puis, ils sont venus s'adapter d'autres éléments, par exemple le Hans, le Head & Neck Safety, qui s'attache au casque sous le harnais, que vous connaissez bien maintenant, mais qui a été introduit suite à l'accident qui a été fatal à Dele-Learn-Arts. C'était au Daytona 500 en 2001, c'était il y a déjà 16 ans. Donc, tout cela a précipité, je pense, l'AFIA à se tracasser de ce casque qui était le seul poids vulnérable. Alors, vous savez, comme moi, en sport auto, le risque zéro n'existe pas. Seul en restant assis sur sa chaise, là, on ne peut rien se faire. Et encore, quoi qu'il arrive, il y a toujours un risque. Alors, pourquoi ce halo est-il introduit ? Eh bien, on a réfléchi et on a testé d'autres éléments. Du côté de l'AFIA, il y a eu l'Aeroscreen, il y a eu le Shield. Et finalement, c'est cet élément qui a été retenu. Moi, j'y vois un premier gros problème. Alors, vous avez certainement vu les vidéos de mon collègue français Andy Wheeler ou de Jimmy Brown Bent en anglais, évidemment. Mais pour moi, le plus gros point noir de tout cela, c'est la visibilité. Alors, évidemment, vu comme cela, ça paraît tout à fait pilotable. On reconnaît les circuits, les pilotes connaissent les pistes, ils ont le simulateur, etc. Mais pensez un instant au départ. L'extinction des feux, si vous êtes parfaitement dans l'axe et qu'il n'y a pas de rappel sur les côtés, eh bien, vous pouvez avoir des soucis pour voir ce qui se passe et gérer votre départ. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas instaurer dans le halo même des LED de couleur qui seraient parfaitement à la visibilité du pilote pour le prévenir d'une virtual safety car, d'une slow zone, je ne sais pas si la réglementation évoluera, mais d'un drapeau jaune, d'un drapeau bleu, des écarts. Bref, utilisez le halo comme élément pouvant guider le pilote plutôt que simplement le protéger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le temps de sortie de la voiture pour le pilote est estimé à 5 secondes. Un pilote doit être capable de sortir en 5 secondes de la voiture, comme Jimmy Bly dans Driven. Pensez, pensez un petit peu à ça comme référence. Eh bien, ça a été un petit peu augmenté puisque le halo est un petit peu gênant. Mais maintenant, si on se réfère rapidement à ce qui s'est passé les années précédentes, est-ce que cet élément aurait aidé à sauver des vies ? Et c'est là que la FIA trouve ses arguments pour justifier la présence de ce nouvel élément. Est-ce que ça aurait aidé peut-être une sortise à éviter la roue qui lui a percuté le casque ? Certainement. Philippe Emasa aurait-il reçu le ressort dans sa visière ? Certainement pas. Il y a d'autres éléments. On peut prendre également l'accident de Fernando Alonso. C'était en 2016 en Australie. L'accident de Pascal Vernein ou Marcus Eriksson, je ne sais plus. Je crois que c'est Pascal Vernein qui était sur le flanc à Monaco cette année même, après un contact avec Jenson Button au portier. Dans toutes les situations, il y a un plus, il y a un moins. Si la FIA a décidé de l'introduire, c'est tout simplement qu'elle estime que ce sera plus quelque chose de protecteur que de dangereux. La vie des pilotes est mitigée, la vie des fans est catégorique, c'est moche et ça ne sert à rien. J'ai un petit peu révisé mon jugement après cette courte expérience à bord de la voiture. Par exemple, voilà un exemple parfait. Ici, au freinage des combes, on peut rater son freinage. Et rater son freinage tout simplement parce qu'on ne voit pas forcément très bien la piste. Quid de la pluie ? Personnellement, je ne pense que ça ne va pas changer grand chose. D'autant donné qu'en temps normal, les pilotes disposent déjà de pluie sur la visière. Il y a déjà les gouttes qui passent. Donc ça ne va pas changer grand chose, je pense, pour eux à leur niveau et à leur capacité à estimer la piste, etc. Donc le halo est-il une bonne solution ? Peut-être. Mais est-ce qu'il n'a pas été trop précipitamment instauré ? Je ne pense pas non plus. La FIA voulait éviter un nouveau drame après ce qui s'est passé avec Jules Bianchi. On a demandé l'avis aux pilotes parce qu'après tout, ce sont eux qui sont concernés. Mais il y a l'éternel débat de est-ce que les pilotes doivent forcément avoir une part de risque ? Est-ce que c'est nécessaire aux pilotes d'avoir une part de risque ? Est-ce que ça va tuer le sport, par exemple ? Ce sont des questions qui se sont posées. J'ai pu voir différents documentaires réalisés avec d'anciens pilotes des années 60 et 70 qui se sont exprimés aujourd'hui en disant que les pilotes ne savent plus mourir. Mais est-ce que ce temps des gladiateurs et des pilotes frustrés de ne pas être pilotes des forces aériennes, comme c'était le cas pendant la guerre une fois à la fin de la guerre ? Beaucoup sont devenus pilotes de course pour retrouver cette adrénaline. Je vous conseille le documentaire One, par exemple. Est-ce que la solution est vraiment de les protéger de la sorte ? Est-ce que cela ne va pas gâcher tous les efforts faits par la Formule 1 pour redevenir attrayante avec ces nouvelles voitures esthétiques, rapides, en virage, impressionnantes, avec ses pneus larges ? Je ne sais pas. En tout cas, quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de vous montrer un accident ? Dans le Rédillon, par exemple, que peut-il se passer si une voiture perd l'adhérence, file tout droit et part en tonneau ? Nous allons le découvrir tout de suite avec cette sortie de piste volontaire. Voilà ce que ça donne en tonneau. Pour moi, je ne trouve pas ça terrible. En tout cas, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo sans aucune prétention sur ce que pourrait donner l'introduction du halo en Formule 1. Eh bien voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer. Évidemment, pas de haine. Je sais que beaucoup seront pour, beaucoup seront contre. Mais c'est le principe. Et n'oubliez pas le petit stropole en dessous. Merci à toutes et à tous. Et vous pouvez toujours piloter avec cette voiture équipée du halo dans Automobilista. A la prochaine. Merci, salut. Sous-titrage ST' 501